Comment expliquez-vous que nous ayons un accent différent? C'est peut-être à cause de la différence des origines, peut-être. Peut-être le climat même. Le climat. À cause de la rigueur du climat, ou peut-être de la diversité des origines, peut-être, avec l'accent, mettons, le milieu anglais, qui influence beaucoup la langue, avec les accents anglais. Et le climat. Je suis d'accord avec lui. Je serais surtout sur le point, ça fait longtemps qu'on a été séparés, d'avec la France, qu'on a été pendant 200 ans de temps coupés de contacts culturels. Avec la France, alors je crois que c'est ça qui expliquerait le fait qu'on a un accent différent du français universel. Je suis français. Vous êtes au Canada depuis combien de temps? Depuis 18 mois. Alors vous avez fait... ça vous a frappé au début, ces accents? Non, absolument pas. Je me suis fait très bien. Bien entendu, la première question qu'on m'a demandé dans le milieu universitaire parmi mes amis, c'était de savoir ce que je pensais de l'accent canadien. Alors c'était extrêmement difficile pour moi, parce que si je disais qu'il n'y en avait pas, je passais évidemment pour un flatteur. Si je disais qu'il y en avait un, je passais pour un maudit français. On ne se moque pas nécessairement de quelqu'un qui a un accent presque semblable à l'accent français. Tout dépend du milieu, je crois. Comme ici, il n'y a aucun danger pour ça. Comme ici, dans un milieu universitaire, je crois que c'est pas remarqué du tout. Mais disons, dans les milieux ouvriers ou dans les milieux populaires, je dirais que c'est encore assez remarqué. Quelqu'un qui parle différemment et est un peu suspect. Oui, oui. C'est un intellectuel. Je voudrais aussi faire une différence entre un accent et des particularités d'expression. Dans le sens que beaucoup de Canadiens français, je pense, surtout ceux qui travaillent dans les milieux anglais, ont ce qu'on appelle un accent français, alors qu'en fait, je pense qu'ils parlent le français avec un accent anglais, avec des intonations anglaises. Et bien souvent, on prend pour un accent ce qui n'est qu'une intonation. Je crois que chez nous, l'accent parfois a été confondu avec une détérioration de la langue parlée, qui à mon avis est due à l'isolement de la France et surtout, avant tout, à cette espèce de colonialisme culturel entretenu par les Anglais, pas nécessairement par mauvaise volonté chez eux, mais par le fait qu'ils sont ici de façon anormale, qu'ils dominent notre société. Il va falloir, à un moment donné, extirper ce germe anglais qui contamine notre langue continuellement. On a déjà dit que les Canadiens français ont la bouche molle. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Qu'on a une façon de prononcer qui est un peu lâche. Oui, fort probablement, oui. Comment expliquez-vous ça? Ça, c'est pas les Anglais, ça. Non, c'est pas les Anglais, mais je sais pas si ça revient pas à la faute, disons, à la faute à notre éducation. Je sais pas, dans nos écoles, ils nous ont pas rien montré là-dessus. Nous vivons dans un autre contexte qui fait que l'on parle d'une autre façon. En France, moi, je ne vois pas pourquoi nous aurions l'accent français. Nous ne vivons pas dans un contexte français, nous vivons dans un contexte canadien, en autant que parler de français international. Moi, j'aime mieux parler de français international que de parler un français avec un accent. Chaque pays a son accent. C'est pas parce que, d'accord, on est Canadien français, mais on n'est pas oublié d'avoir un accent français. La France a son accent. Je sais pas, l'Allemagne a son accent. La Belgique a son accent. Chaque pays a son accent. Nous autres, on a notre accent. Une langue doit être... une langue qui doit être comprise partout. L'accent, ça, c'est particulier à chaque région. Les français ont peut-être un accent, je vais dire, qui a tendance à être plus sonore. Nous autres, nous avons peut-être un accent qui est plus grave. Ça, c'est dû, disons... c'est un problème de phonétique, de bouche, de structure anthropologique, disons. Même la chouard est différente. Oui, le froid peut-être a pu influencer. Vu qu'il fait très froid, on a de la misère à mâcher nos mots. On peut s'en rendre compte actuellement. Je me demande si vraiment il y a un accent particulier au Québec. s'il y a un parler vraiment québécois. Vous vous posez la question. Je me pose la question. Sous-titrage ST' 501